Ah, c'est celui de Claude. Ah, il est bien dégueulasse. Et comme son vin, c'est un petit gris. Non mais quoi ? Tu as déjà entendu dire un truc marrant ? Non. Et tu sais, c'est souvent comme ça les potères. Enfoiré. C'est-à-dire que j'ai fait exprès de perdre au poker pour lui filer un peu de fric. Bon. Je crois que tu allais voir pas de... Tu restes ici ? Non, non, je vais aller à l'hôtel pour être pas. Sois pas idiot, reste dormir. Bon, c'est juste pour une nuit alors. Oui. Tu veux que j'éteigne ? Non, non, ça ira très bien. Aïe ! Ah, je crois que j'ai retrouvé tes clés. Merci. Tu donnes ta reconnaissance éternelle alors ? Je suis une pince, ne me dis pas. Bonne nuit, Don Quichotte. Bonne nuit, Sancho. Hippie, je savais que Carrie Grant était homosexuelle. Ouais. Et on dit Carrie, Carrie Grant. Ce soir-là, le crâne lourd d'un impitoyable mélange, grand cru, piquette, le dos broyé par l'épouvantable canapé de pierre, tentant de lire les premières pages du roman de Benjamin Constant, je ne doutais pas que notre famille ait atteint une sorte de point de non-retour. Il me suffisait de me souvenir de certains mots prononcés, de certains coups portés, pour savoir qu'il y aurait un avant et un après, et que chacun d'entre nous garderait un souvenir contrasté de celui que l'aie marocain. Et pourtant, la vie revit son cours. Et quand, quatre semaines et six jours plus tard, Anna perdit les os au cours d'un conseil d'administration cruciale, en présence des fameux courrières, aussi bien pas bon, Pierre, maman que Claude, se précipitèrent à la clinique pour faire la connaissance de notre fils. Mais voilà. Il n'y eut pas de fils. On ne dirait jamais assez que l'échographie est une affaire d'interprétation. Et que parfois, c'est ainsi, un petit doigt peut passer pour un pénis. Et qu'à partir de là, on s'enchaîne. Il est sur un peu le banc. En effet, après douze heures d'un combat acharné sous péridurale, Anna Caravati, mis au monde, sous les yeux ébâillés de son compagnon et mis aux larmes, malgré le bonnet en plastique ridicule dont on l'a fait à tu plaît, une magnifique petite fille. Passer la stupéfaction, passer la ma bordée d'injures sur l'incompétence de l'assistance publique, passer la certitude qu'il faudrait revendre en rose à chambre bleue et s'est appelé de racheter l'intégralité des affaires de l'enfant, c'est tout au bonheur de tenir dans nos bras ce petit être tout neuf que nous nous sommes rendus compte que nous n'avions plus de prénom. Nous étions là tous les deux, essorés, éreintés, pris de court comme jamais, quand Anna a eu l'idée, la bonne idée, celle qu'il fallait avoir. Comme quoi la mère de mon enfant a évidemment une fille formidable. Au milieu des infirmières et des cris dans la salle d'attente, j'ai retrouvé tout le monde. Ils étaient tous là à me demander, alors, alors ? Alors j'avais une boule dans la gorge quand je leur ai répondu alors c'est une petite fille et elle passe à péter en soi. Pierre a poussé un cri de joie, Babou a éclaté en sanglots, maman m'a pris longuement dans ses bras et Claude lui m'a dit, en me tenant la main, « C'est une idée formidable, Vincent ! » Et c'est là que, sur le visage de mon ancien ami et de vos beaux-pères, subrepticement, insinieusement, j'ai cru voir une grimace. Non, pas une grimace, plutôt une petite mou. Merci. 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 Applaudissements 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 Avant qu'on laisse avancer chez vous, je voulais vous faire quelques petits remerciements déjà à nos formidables acteurs. Je suis très fière, je n'ai pas les mots pour dire combien je suis fière de du travail qu'ils ont accompli toute cette année. Nous connaissons le Bureau des Arts qui nous a permis de venir aujourd'hui. Nos régisseurs, Serge et Adolphe, ça ne s'invente pas. Applaudissements Et merci à vous tous d'être là si nombreux, nous espérons vous voir lors des prochains spectacles du Bureau des Arts et donc j'espère à très bientôt. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements